L'univers présente souvent des surprises auxquelles on ne s'attend pas, il peut faire tourner la roue de la vie dans n'importe quelle direction, tuant et ressuscitant, vous transformant en ange ou en démon, et personne ne sait dans quelle direction elle se tournera vers vous demain, et c'est ça. C'est arrivé à Elisabeth, une policière du 5e district du 7e état. Une policière de 24 ans a participé avec ses collègues à l'arrestation d'un important groupe de trafiquants de drogue, ils ont travaillé sur l'affaire pendant plusieurs mois et se sont finalement mis sur la piste. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, et le personnage principal a senti l'acier froid d'une arme à l'arrière de sa tête, elle n'avait aucune chance. Les bruits de tir ont disparu, tout est devenu calme et calme, et Elisabeth a vu devant elle l'apparition lointaine de sa mère, décédée il y a de nombreuses années, la jeune fille agrandissant par an, les mains tendues vers l'avant. La jeune fille regarda la main, puis autour d'elle, ne comprenant pas ce qui s'était passé, elle savait avec certitude que l'un des coups était le sien, l'ennemi ne manqua pas. La jeune femme était assise sur un lit luxueux au milieu du grand hall, ses longues boucles pendaient sur ses épaules à moitié nues. Le miroir effraya complètement Elisabeth, devant elle se tenait une jeune fille d'environ 16 ans, dans un costume sexy qu'elle portait autrefois pour une pièce de théâtre à l'école. Le personnage principal a essayé de comprendre ce qui lui était arrivé et comment elle avait pu tromper le temps. Un vieil homme chauve entra dans la pièce. Un homme a trouvé une jeune fille inconsciente en haut des montagnes et l'a ramenée chez lui, son apparence l'a enchantée, maintenant il attendait une récompense. Depuis ses années d'école, Elisabeth pratiquait le combat au corps à corps, donc en quelques secondes, d'un seul coup, le propriétaire de la maison a été projeté au sol. Le personnage principal se dirige vers la sortie. Ce qu'elle a vu a choqué la jeune fille, elle se tenait sur le balcon d'une haute tour, des dragons passaient devant elle. On apercevait des petites maisons et des calèches. Le cerveau refusait de percevoir la situation, c'était comme au moyen âge. L'aîné, accompagné du garde, rattrapait le fugitif par derrière. Le domestique reçut l'ordre de saisir la jeune fille. Un éclair éclata, au bout d'un moment, Elisabeth réalisa qu'elle ne pouvait pas bouger. Une force inconnue la plaqua au sol. Le personnage principal a deviné que cela pouvait être magique. Le propriétaire du château s'est avéré être l'éminent comte Baxter Smith, il était très en colère et a promis de s'occuper de la beauté indrate. En tant que combattant, l'aîné a envoyé la jeune fille dans l'arène de combat des esclaves. Le rival du personnage principal était l'invincible Joe, qui apportait à plusieurs reprises des revenus à son maître grâce à ses victoires dans les combats. Elisabeth était enchaînée, limitant ses mouvements. Le juge a annoncé le début du tournoi, tout le monde voulait la mort de l'esclave fragile mais courageux. Le lutteur ne doutait pas d'une victoire facile et fut le premier à se lancer à l'attaque. L'entraînement quotidien au gymnase n'a pas été vain et la policière a facilement esquivé le cou. La jeune fille prit la main de l'adversaire. L'instant d'après, l'adversaire était allongé sur ses homoplates. Les spectateurs étaient choqués, ils ne pouvaient pas comprendre comment un homme fort avait été soudainement vaincu par un très jeune esclave. Joe se leva, soutenu par une foule hurlante de tous côtés. La deuxième attaque du lutteur s'est également soldée par une défaite. Heureusement, Elisabeth a vu une fissure dans la chaîne. La police a décidé de profiter de la pause pendant que l'ennemi rassemblait ses forces. La jeune fille a brisé la chaîne de fer d'un mouvement brusque des mains. Le coup caractéristique d'Elisabeth a assommé son adversaire. Joe n'avait plus la force de résister. Baxter remarqua que la chaîne était brisée et ordonna aux gardes de retenir leur proie. La jeune fille comprit qu'elle ne pouvait pas hésiter une seule minute. Pour atteindre le mur, Elisabeth sauta sur l'épaule de l'ennemi vaincu. La main atteint le sommet, il ne me restait plus qu'à me relever. Le personnage principal a réussi à sortir de l'arène jusqu'aux tribunes des spectateurs. Le comte tenta de nouveau d'arrêter le fugitif. Sautant sur la tête de Smith, Elisabeth s'est facilement envolée au-dessus des rangées de spectateurs surpris. La jeune fille ne savait pas que le champ de bataille des esclaves se trouvait aux étages supérieurs du château commercial et qu'il était presque impossible de s'en échapper. La hauteur était au niveau du dixième étage de la métropole. Il n'y avait aucun retour en arrière, les gardes rattrapaient le fugitif. Les gardes étaient prêts à capturer à nouveau l'esclave. Ayant déjà expérimenté le pouvoir de la magie sur elle-même, Elisabeth a compris qu'elle devait agir. Le seul espoir de la jeune fille était le toit d'une longue voiture qui passait en contrebas. Elisabeth poussa plus fort et sauta. Le personnage principal a compris qu'une simple petite erreur et qu'elle s'écraserait sur les pavés. La charrette était déjà très proche, il fallait se regrouper. Le troisième prince du royaume de Sylvanie, Armando, et son assistant Ray, revenaient d'un état voisin. Un fort rugissement obligea les domestiques à arrêter la voiture. Après avoir percé le plafond de la charrette, le personnage principal a atterri juste devant l'héritier du trône. La jeune fille regarda ardiment l'étranger. Le regard pénétrant du jeune homme remarqua les vêtements sexys et la chaîne autour du cou de l'invité inattendu, mais il fut surtout frappé par le regard ouvert de l'inconnu. Les gens se sont rassemblés près de la voiture, ils ont demandé l'extradition de l'esclave en fuite. Le comte était très indigné, il avait soif de vengeance. Elisabeth arracha la petite lame du fourreau du propriétaire du chariot et la porta à sa gorge, exigeant qu'il lui donne l'ordre de la laisser tranquille. Ray a essayé de protéger son ami et maître. Elisabeth a été surprise d'avoir attaqué le prince lui-même. Armando a ordonné, et le personnage principal a tenu sa promesse en rendant l'arme au propriétaire. Le prince était absolument calme et l'expérience de la policière suggérait qu'il n'avait pas du tout peur de ses menaces. Le jeune maître a invité la jeune fille à rester avec lui comme un pion, faisant semblant de réaliser ses souhaits. Elisabeth a été forcée d'accepter afin de comprendre la situation inconnue. Le propriétaire donna l'ordre à son domestique et à son assistant de calmer les poursuivants indignés. La foule vit le troisième prince et l'excitation s'apaisa. Armando et la jeune fille descendirent de la voiture. Son altesse, devant toutes les personnes présentes, a déclaré Elisabeth libre de l'esclavage pour toujours. L'équipage s'est mis en route pour la suite du voyage, accompagné des regards surpris des spectateurs. Le comte Smith était très indigné, l'esclave était presque entre ses mains, il voulait vraiment se venger d'elle de toutes ses humiliations. Ce n'est que le soir que les voyageurs atteignirent le palais. Les servantes furent choquées par l'apparition du monsieur avec un inconnu dans ses bras. Elisabeth était heureuse, elle réussit enfin à prendre un bain. Après les traitements à l'eau, la femme de chambre a accompagné l'invité jusqu'à l'appartement du propriétaire. Le personnage principal a ouvert la porte avec indignation et a regardé dans le manoir. La policière n'avait pas porté de robe longue depuis longtemps, alors elle a marché négligemment sur l'ourlet. Incapable de rester debout, Elisabeth s'est envolée avec des cris et des rugissements. Le prince surpris était assis sur le lit avec un livre lorsque sa nouvelle amie atterrit à côté du bruit, alors qu'il la présentait à tous les habitants du palais. Le personnage principal était très bouleversé. Armando posa le livre et regarda son invité. Elisabeth refusa catégoriquement d'être la femme du sauveur, l'accord n'était conclu que pour faire diversion. Le prince a mis la jeune fille au courant des événements, dans la situation actuelle du palais, le seul endroit sûr pour elle était le siège à côté de lui. Refusant de dormir sur le petit canapé, le personnage principal grimpa sur le lit. Après une journée bien remplie, la jeune fille s'est endormie presque instantanément. Les rêves étaient différents, Elisabeth était de nouveau à la maison, revenant de son travail. L'environnement familial serein a cédé la place aux menaces d'un étranger brandissant une épée sur le toit d'une métropole. La jeune fille ressentait tout comme si elle était réelle, même la force du coup. Incapable de résister, le personnage principal s'est envolé du haut toit. La jeune fille s'est réveillée avec des sueurs froides et a constaté que le propriétaire du palais était déjà parti. Les servantes préparaient la robe que le prince laissait à l'invité avant son départ. Elisabeth a enfilé la tenue, elle n'aimait pas les bijoux brillants, et l'apparence elle-même, cela donnait l'impression que les vêtements étaient petits et pressés sur le corps. La servante proposa de prendre le petit déjeuner et prévint qu'il y aurait alors une rencontre avec l'épouse officielle du maître. L'élu était censé être Stéphanie, la plus jeune fille de la noble famille noble du duc, mais le prince ne voulait aucune relation avec elle, alors il offrit le rôle de sa femme à l'inconnue Elisabeth, comptant sur son courage et intelligence. La jeune duchesse et sa servante attendaient leur concurrente. Incapable de le supporter, Stéphanie parcourut les couloirs du palais à la recherche de la jeune fille arrogante qui ne venait pas à son appel. Les rivaux se sont retrouvés au milieu d'une salle spacieuse. La robe élégante d'Elisabeth a étonné la mariée, elle avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Ayant décidé de ne pas gâcher la relation dès la première minute, le personnage principal, sur les conseils de la servante, a salué la noble personne avec un salut. La servante Stéphanie a réprimandé la jeune fille et l'a giflé au visage. Elisabeth ne s'attendait pas à l'attaque et n'a pas eu le temps d'esquiver, sa lèvre coupée s'est fissurée et une goutte de sang est apparue. Le personnage principal n'entendait plus tolérer les insultes. Pendant que les rivaux faisaient connaissance et mettaient les choses au clair, Armando, à la résidence du travail, cherchait l'origine du nom de l'étranger. Ne trouvant aucune information, le prince ordonna arrêt de saisir les nouvelles coordonnées de la jeune fille. À ce moment-là, la servante avait de nouveau l'intention de donner une leçon à la beauté rebelle au roturier, cette fois Elisabeth a intercepté le coup. La servante de Stéphanie ne s'attendait à aucune résistance. Le fidèle assistant de la mariée a réussi à s'échapper. La servante sortit un tube et tira sur la rivale de sa maîtresse avec une flèche magique. Au dernier moment, le personnage principal a réussi à esquiver. La pointe a volé très près et est entrée facilement dans le mur. La pierre s'est fissurée à cause des effets de la magie. Elisabeth était prête au combat, elle ne se contentait pas d'être tuée directement dans le palais. La servante de la mariée a soudainement sorti une lame et s'est préparée à attaquer. La fidèle servante n'eut pas le temps de faire un pas lorsqu'elle tomba morte au sol, saignant après avoir été touchée par des flèches magiques. À l'entrée de la salle se tenait le deuxième prince du royaume, qui décida de sauver de la mort le nouvel élu de son frère. Son Altesse a salué Elisabeth, choquée par la mort de la jeune fille. Jackson était à l'opposé d'Armando, seul ses yeux d'un bleu profond montraient qu'ils étaient des parents proches. Le prince se présenta et invita l'invité à montrer le palais. Le jeune homme combla Elisabeth de compliments, admirant sa beauté. Le personnage principal n'a pas aimé les doux discours du monsieur, elle lui a poliment dit au revoir et a quitté la salle. Jackson regarda Elisabeth partir, appréciant son courage et son intelligence. La femme de chambre en chef a partagé quelques informations sur l'histoire de la famille royale. Il y avait trois héritiers du trône, mais l'aînée était la fille, elle n'a donc pas revendiqué le titre, elle s'appelait Patricia, la seconde était le même prince Jackson, qui a facilement pris la vie d'une servante. Le troisième enfant et deuxième prétendant à la couronne étaient Armando. Le personnage principal a réalisé à quel point il était dangereux pour elle d'être dans le palais avec le statut d'élu de son jeune frère, et elle était déterminée à parler au maître. Ray rapporta à son maître l'arrivée d'Elisabeth. Le prince était occupé, mais la jeune fille n'attendit pas et fit irruption dans le bureau. Le personnage principal a brièvement décrit toute la situation qui s'était développée entre les héritiers et a demandé de lui donner une arme. L'assistant a été choqué par l'intelligence de l'invité qui, dans la journée, a fait le point sur la situation et en a tiré des conclusions. Armando n'avait pas besoin de la jeune duchesse, elle ne faisait que compliquer son chemin vers le pouvoir. Pour se débarrasser de l'épouse officielle, le prince a proposé à Elisabeth le rôle de sa femme, utilisant cette dernière comme une marionnette, créant ainsi une menace pour sa vie. La conversation a continué, la jeune fille a facilement dévié la flèche d'Armando et a continué à parler. Le prince voulait simplement s'assurer de la dextérité de son invité. Satisfait du résultat du contrôle, le monsieur a accédé aux demandes de la jeune fille. En partant, Armando a demandé à Elisabeth de ne plus porter la robe qu'elle portait, ce qui la surprise, car selon les servantes, c'était son choix. Ray reçut les instructions du maître et conduisit l'invité à la salle d'armes. Un terrain d'entraînement était situé dans la cour du château. Un détachement des meilleurs gardes du prince y améliorait chaque jour ses techniques de combat. Les soldats ont été surpris de voir l'assistant du propriétaire avec une fille dans la cour. Aucune femme n'avait jamais visité ces lieux, les jeunes hommes ne comprenaient pas pourquoi la jeune fille se dirigeait vers le dépôt d'armes. Le chef d'équipe, Marcel, n'était pas satisfait de la rapidité avec laquelle son équipe était distraite par l'étranger et a ordonné la poursuite de l'entraînement. L'armurerie disposait véritablement d'une sélection royale. L'attention de la policière a été attirée par une petite lame tranchante, du genre qu'elle utilisait avec confiance à diverses fins officielles. Ray passa des lames courtes aux épées, le regard de la jeune fille se posa sur une belle boîte en bois. Le personnage principal a demandé au préposé d'ouvrir la boîte. Ce qu'elle a vu a immédiatement frappé l'âme de l'amateur d'armes, c'était une paire d'épées spéciales fabriquées dans un alliage inconnu, très légère et durable. La jeune fille sortit la lame de son fourreau, Ray a expliqué à l'invité qu'il s'agissait d'un cadeau d'un royaume voisin, que le prince ne l'utilisait pas, la particularité des lames était le réapprovisionnement constant de la manne magique. Elisabeth a fait un choix, il fallait trouver une source d'énergie qui devait être constamment à proximité. La jeune fille a décidé, en complément de l'arme, de choisir un garde qui lui apporterait son soutien, le détachement a été construit sur le terrain d'entraînement. Aucun des combattants n'a accepté la proposition d'Elisabeth. Le chef d'escouade expliqua à la police la position de ses collègues, tous les gardes étaient invités par le prince lui-même pour assurer leur sécurité, ils étaient les meilleurs des meilleurs. Le personnage principal s'est rendu compte que Ray trichait, acceptant de constituer un groupement tactique, il connaissait le résultat à l'avance. Elisabeth, sans hésitation, arracha l'épée du fourreau de son escorte. La jeune fille pointa la lame tranchante directement sur Marcel. Elisabeth a suggéré un duel sans recours à la magie. La robe n'était pas adaptée au combat, alors la belle a emprunté des vêtements arrêt pendant un moment, son apparence était magnifique. Au nom de tout le groupe, a accepté le défi de l'étranger. Les combattants regardaient avec intérêt l'étrange bataille, ils n'avaient jamais vu de fille avec une épée. Malgré son désir de vaincre, Elisabeth avait peu de force dans son nouveau corps de jeunesse et avait du mal à repousser les attaques. Marcel a réussi à éviter les coups de la police. L'épée s'est avérée moins solide que nécessaire et s'est fissurée. Elisabeth n'a pas été déconcertée et a proposé de poursuivre le combat à coups de poing, dans lequel elle était beaucoup plus expérimentée que dans l'utilisation de couteaux. Le commandant déposa son épée et se prépara pour la suite du combat. Le personnage principal attaquait continuellement l'ennemi. Marcel n'avait jamais vu un tel combat auparavant et n'avait pas le temps de riposter. Ayant reçu un puissant coup de pied de son adversaire, il perdit l'équilibre. Quelques attaques ultérieures de la beauté fragile ont finalement achevé le redoutable combattant. Le coup décisif fit tomber le garde. L'équipe a regardé le combat avec enthousiasme, ne comprenant pas comment la jeune fille a réussi à vaincre son chef. Marcel a perdu connaissance pendant quelques secondes. Au réveil, le guerrier s'agenouilla devant Elisabeth et s'excusa. Le commandant a accepté d'être son garde du corps, mais le personnage principal a refusé de l'aider, réalisant qu'il abandonnait ainsi le détachement et accompagnait le prince. Malgré tout, Marcel accepte de devenir le protecteur de la demoiselle. Le personnage principal a prêté le serment du guerrier, il était temps de retourner au palais. À son arrivée, Ray a rendu compte au maître des résultats de sa visite à l'armurerie et des capacités de combat de l'invité. Le prince pensa au passé inconnu de la jeune fille fragile qui avait vaincu librement son meilleur chevalier. De retour au palais, le personnage principal se dirigea vers la salle de bain sous les regards étonnés de ses servantes. La vapeur flottait au-dessus de la petite piscine chaude et Elisabeth ôta ses chaussures inconfortables en prévision du bonheur. La jeune fille n'a pas eu le temps de se déshabiller lorsque ses pieds ont glissé sur le sol mouillé, et elle s'est envolée directement dans l'eau, effrayant le prince qui s'y reposait. La beauté indignée a demandé de lui faire de la place et de partir. La policière voulait s'allonger seule dans l'eau chaude, résumant la journée. Armando a expliqué que, selon la légende, il formait un couple amoureux et qu'il ne pouvait pas quitter rapidement la pièce, invitant la jeune fille à le rejoindre. Elisabeth refusa, se contentant d'une cuve d'eau en bois. Il n'était pas possible de profiter des procédures d'eau, après s'être habillé, les jeunes ont quitté la salle de bain. Le courageux prince portait son élu dans ses bras. Les servantes observaient avec délice la relation amoureuse de leur maître. Rester seule, Elisabeth et le prince ont poursuivi leur conversation, le jeune homme a déclaré que sa bien-aimée avait récemment été tuée en raison d'une compétition pour l'héritage du trône. Armando comprit le danger mortel d'avoir un invité dans son château. Dans un domaine lointain, la fiancée du troisième prince, Stéphanie, était encore attristée par la mort malheureuse de sa fidèle servante. La nouvelle servante s'appelait Hélène et elle essayait de calmer sa maîtresse. Toute la famille du duc s'est réunie dans la salle principale du domaine pour un conseil. Le chef de famille avait beaucoup entendu parler de l'apparition de la rivale de sa fille au palais et envisageait de l'éliminer. Le frère aîné John a conseillé à Stéphanie de retourner auprès de son élu et de continuer à le charmer. Malgré son statut, la jeune duchesse connaissait bien les affaires familiales, les nobles possédaient des mines avec de nombreux esclaves, mais elle n'était pas prête à combattre ses concurrents. Le duc a promis de s'occuper de l'étranger, à cet effet il avait déjà engagé un tueur, et Stéphanie était même bouleversée dans son cœur, sympathisant avec sa rivale. Afin de tester sa nouvelle arme, le personnage principal s'est rendu à la base d'entraînement de sécurité. Les combattants ont passé des journées entières à s'entraîner et à améliorer leur technique. La jeune fille sortit des épées magiques et proposa un duel. Se souvenant de ce qui est arrivé à leur commandant, les soldats ont catégoriquement refusé de combattre l'invité. Il n'y avait plus un seul agent de sécurité sur le terrain du stade, tout le monde s'est enfui, se souvenant soudain de ces affaires urgentes. Marcel n'avait qu'à se présenter comme adversaire. Le garde du corps a parlé un peu des capacités magiques de certains habitants du royaume. Le guerrier a découvert que tout le monde n'avait pas un don magique et qu'il fallait l'activer dès l'enfance. Le personnage principal a demandé de montrer comment fonctionne la charge énergétique. La force de l'impact de l'épée après avoir été rechargée est devenue destructrice. Toute la journée, Elisabeth a essayé de maîtriser la nouvelle arme. La jeune fille s'est rendue compte que les guerriers dotés d'une énergie aussi destructrice n'avaient pas besoin d'autres techniques. Elle a donc facilement réussi à faire face au chef de l'équipe au corps à corps dans une bataille sans recours à la magie. Il était temps de retourner au palais, mais Marcel ne pouvait pas du tout se tenir debout. Elisabeth s'est rendue compte qu'avec sa formation, elle avait dépensé sans réfléchir toute la réserve d'énergie du garde du corps. Le personnage principal aidait le guerrier à se relever quand un éclair éclata soudainement. Le garde a réussi à protéger sa pupille en la couvrant de sa main contre la flèche. Un inconnu se tenait sur le toit du mur, attristé par sa tentative infructueuse. Le guerrier inconnu portait un masque et menaçait de les tuer tous les deux. Marcel a ordonné à Elisabeth de s'enfuir pendant qu'il tentait d'appréhender le tueur. La jeune fille était d'humeur militante, elle a trouvé une puissante charge d'énergie et n'allait pas quitter le champ de bataille. Pour faire face à cette tâche, le tueur devait disposer d'un mana énorme, ce dont les épées avaient besoin en ce moment. A ce moment, le tueur a ouvert un flux de magie. Le garde du corps a activé l'arme de capture et était prêt à repousser l'attaque. Le couple a habilement évité les frais d'énergie. Le tueur était bouleversé, il n'était pas possible de s'occuper rapidement des victimes, l'ennemi s'est avéré plus fort. Les forces de Marcel s'épuisant, il demanda à Elisabeth de le laisser tranquille et de s'enfuir. La blessure à la main gauche causée par la flèche a également consommé de l'énergie. Le personnage principal n'allait pas abandonner, elle a suggéré un geste tactique à son partenaire. Le mercenaire s'est lancé dans un combat rapproché et a activé son épée de feu. Le chef d'escouade avait des capacités uniques, pour lesquelles il était invité par le prince, il était capable de repousser le flux magique. La jeune fille était à proximité, les épées étaient chargées et elle s'est dépêchée d'aider Marcel. Le tueur a de nouveau utilisé la magie pour arrêter la belle. L'épée de la policière transperça facilement la main qui lui envoya la charge mortelle. Le garde et Elisabeth attaquaient, et le tueur se défendait. L'un des coups a réussi à envoyer le mercenaire dans un profond chaos. La jeune fille était contente de la rupture avec le garde du corps. Marcel chancela et tomba. L'énergie s'est épuisée et le jeune homme a perdu connaissance. Le tueur s'est réveillé et a profité de son avantage. L'épée enflammée du personnage principal était pleine de manas et protégeait de manière fiable son propriétaire. Le mercenaire tentait désormais d'échapper à sa victime potentielle. Elisabeth n'allait pas laisser partir le tueur et l'a attaqué. La police a réussi à rattraper le criminel, il était épuisé par la consommation rapide de ses réserves d'énergie. La jeune fille avait très envie d'enlever le masque cachant le visage du mercenaire. Devant elle se tenait un homme qui ressemblait à une belle fille. Le nom du tueur était Martin, il était très gêné par son visage. Elisabeth a proposé au mercenaire de mourir ou de devenir son deuxième garde du corps. Le jeune homme avait besoin d'aide pour retrouver sa sœur, réduite en esclavage dans les mines, et il fut donc contraint d'accepter pour rester en vie. Il s'est avéré encore plus facile de tromper le client, puisqu'il n'avait jamais vu le visage du tueur, alors Elisabeth a trouvé une nouvelle femme de chambre, Martha. Les deux jours suivants, les filles passèrent du temps dans la bibliothèque du palais. Le personnage principal a essayé de maîtriser la lecture d'une langue locale inconnue, se demandant comment elle pourrait tout comprendre et tout parler. Ray a rendu visite à l'invité et lui a dit que le garde du corps venait de reprendre conscience, mais qu'il était toujours faible et n'était pas sorti du lit. Elisabeth se prépara à rendre visite aux gardes et envoya Martha préparer des boissons. La jeune fille était heureuse de voir Marcel vivant et indemne. Le jeune homme fut surpris par l'apparence de sa maîtresse. Le personnage principal savait qu'elle pouvait faire confiance au guerrier et a déclaré que sa faiblesse était de sa faute, elle a continué à utiliser la recharge d'énergie du jeune homme, même lorsqu'il était inconscient. À ce moment-là, la servante en chef entra dans la bibliothèque et confia une tâche à la nouvelle servante, elle devait essuyer la poussière de nombreux livres. Au bout d'une demi-heure, Martha ne pouvait plus bouger du tout, il ne comprenait pas comment les filles supportaient facilement leurs vêtements et leurs talons, les faussins rendaient la respiration difficile. Les servantes décidèrent de rencontrer une nouvelle collègue et entrèrent dans la bibliothèque. Les filles trouvèrent Martha en train d'essayer de se débarrasser des inserts, l'accusant de subir une augmentation mammaire spéciale pour attirer l'attention du prince. La succession du duc attendait des nouvelles. Le mercenaire n'a pas pris contact, alors le chef de famille s'est rendu compte que la tentative d'assassinat contre l'élu du prince avait échoué. À sa grande surprise, Stéphanie était satisfaite du message. Il était temps de retourner au palais, la nouvelle servante Hélène était prête à protéger elle-même sa maîtresse et à détruire l'impudent étranger. Le duc et son fils étaient d'accord avec le plan de la servante. Il y avait un invité à la résidence du second prince. Le jeune homme passait souvent du temps avec sa nouvelle petite amie, la baronne Roxy. Dans les yeux de Jackson se tenait l'élu de son jeune frère avec son look charmant et têtu et sa démarche indépendante. La belle était contrariée de ne pas pouvoir consacrer beaucoup de temps à son prince, car sa mère la laissait rarement aller au palais. Roxy a joyeusement dit à son élu qu'elle était enceinte. L'humeur de Jackson changea et il ordonna au serviteur d'accompagner la baronne chez elle. La jeune fille était bouleversée par la séparation précipitée, mais le prince promit de lui rendre visite, après avoir murmuré quelques mots à son assistant auparavant. Elisabeth a continué sa conversation avec le garde du corps, elle lui faisait outièrement confiance. Marcel fut surpris par l'attitude de l'élu du prince à son égard, mais resta fidèle à son maître. Il y a plusieurs années, Armando a libéré le guerrier de l'esclavage, voyant en lui un grand potentiel. Marthe prépara une décoction curative et se dirigea vers les appartements de Marcel pour chercher sa maîtresse. Ré rencontra la femme de chambre, il fut surpris par la beauté de la nouvelle femme de chambre. Le jeune homme a proposé d'aider et d'escorter la jeune fille. Grâce à l'assistante, Martha retrouve rapidement la chambre de Marcel. Le garde du corps a bu à contre-séure le médicament amer. Elisabeth présenta la nouvelle servante à son garde, lui disant où le tueur à gage avait disparu. Le personnage principal voulait vraiment sortir du palais, l'assistante a fait part de son désir au prince et a reçu l'autorisation avec instruction d'accompagner la jeune fille. Armando a été surpris que son invité aille visiter les terres de son ennemi, le comte Baxter, qui est un subordonné du deuxième prince. Il était temps de commencer à rechercher et à libérer la sœur cadette de Martin. Les conspirateurs se sont rassemblés dans la bibliothèque et ont discuté du plan. Elisabeth et Marcel étaient censés distraire les gardes du donjon, où les esclaves passaient la nuit après avoir travaillé dans les mines. Martha et Ray, vêtues de vêtements de femme, durent descendre au donjon et trouver une sœur du même nom que l'aînée parmi un grand nombre de petits esclaves. Le serviteur du prince tenta de refuser de changer de vêtements, mais en vain. Alors une autre servante Elisabeth est apparue, il était temps de prendre la route. Lors d'une réception avec la jeune duchesse, des amis ont discuté de la nouvelle de Roxy, qui a eu un accident lorsque sa voiture s'est renversée, ceux qui l'entouraient ont vu de graves saignements chez la jeune fille fragile. Stéphanie était amie avec la modeste et douce baronne depuis son enfance et n'était pas satisfaite de l'attitude négative des autres à son égard. La jeune fille ne s'est pas remise de la catastrophe et est restée dans son domaine sous les soins des médecins. Ayant appris son chagrin, la duchesse décida de rendre visite à un vieil ami. Roxy était très pâle et bouleversée. Stéphanie a essayé de calmer son ami et de découvrir ce qui lui était arrivé. Les filles sont restées seules et la jeune baronne a déclaré qu'elle avait perdu son enfant à cause de Jackson. La duchesse essaya de calmer du mieux qu'elle pouvait la jeune fille inconsolable. Les médecins ont dit à Roxy qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Il faisait nuit lorsque les conspirateurs atteignirent la périphérie de la ville, où se trouvaient les cachots. Le policier a répété à nouveau le plan d'action. Les jeunes filles devaient, sans attirer l'attention, se rendre dans une prison souterraine où étaient gardés les esclaves la nuit. Ayant convenu de se rencontrer, les amis se séparèrent. En chemin, Ray a expliqué à Elisabeth d'où venait le manat au départ, c'était pour trouver une pierre spirituelle rare. Les capacités d'un magicien ne pouvaient être développées que jusqu'à l'âge de 12 ans, donc peu de gens possédaient ces compétences. Une condition préalable pour l'enfant était l'activation avec l'aide de personnes spirituelles, qui étaient encore moins nombreuses, sans elles, il était impossible d'éveiller les capacités. Très rarement, les adultes pouvaient maîtriser indépendamment le pouvoir magique. Parmi ces unités se trouvait Marcel, que le prince cherchait à rejoindre sa garde. Le personnage principal a été choqué par la nouvelle information. Il était temps d'agir, Elisabeth et son garde du corps partaient à la recherche des gardes. La sécurité était en place, il fallait les éloigner de l'entrée du donjon. Le chemin était libre et Ray et son partenaire, vêtu de vêtements de travail pour femmes, descendirent les escaliers. Martin a rappelé ses années d'enfance lorsque sa petite sœur Martha jouait avec lui et lui tressait les cheveux. Des centaines de jeunes esclaves étaient derrière les barreaux. Le jeune homme a couru autour du donjon et a appelé la fille. L'odeur des corps sales rendait la respiration difficile, Martha a interrogé les filles sur sa sœur. Si les recherches furent infructueuses, il fallut aller plus loin dans les couloirs sombres. La résistance des gardes était inutile, ils gardaient des enfants épuisés par un travail physique pénible, ils ne possédaient donc pas de magie. Il n'y avait que huit gardes et les conspirateurs les isolèrent rapidement. Le personnage principal entendit pleurer et leva les yeux. Un joli bébé était assis dans une cage sous le plafond. Il y avait des larmes dans les yeux immenses d'une petite créature incompréhensible avec des oreilles d'animaux et une queue touffue. Elisabeth n'avait jamais vu de telles créatures. Marcel a dit qu'il y avait des loups-garous capturés dans les forêts sauvages et vendus à de riches nobles comme animaux de compagnie. Le petit Charlie en faisait partie. La jeune fille était prête à libérer le joli bébé et agita son épée. Un étrange animal au corps humain, au griffe et à la queue espérait le salut. La cage s'est cassée, mais la hauteur était grande. Elisabeth a appelé le bébé à sauter, avec l'intention de l'attraper pour qu'il ne s'écrase pas. Charlie sursauta et tomba directement dans les bras du sauveur. De douze yeux brillants regardèrent largement la jeune fille. Le personnage principal n'a pas attendu la gratitude, l'animal rusé l'a mordu à l'épaule, Marcel n'a pas eu le temps d'avertir l'hôtesse que les loups-garous pouvaient être dangereux. Profitant de la confusion, Charlie s'est échappé. Elisabeth se sentit soudain très faible, tout son corps ne lui obéissait pas. Marcel prit la jeune fille dans ses bras pour qu'elle ne tombe pas. C'était un effet temporaire de la salive des loups-garous, qui s'est rapidement dissipée, leur donnant la possibilité de se cacher. À cette époque, la recherche de Martha se poursuivait, les esclaves ne savaient pas où la jeune fille avait pu disparaître, ce qui suggérait qu'elle était tombée malade et avait été emmenée dans une direction inconnue. Martin était très bouleversé par cette tentative infructueuse, il dut chercher où étaient envoyés les enfants malades. Charlie courut dans les couloirs du donjon, il cherchait aussi sa petite sœur. Le loup-garou se sentit faible, et curieusement, le sang de la jeune fille l'affectait également. Les gardes ont trouvé le fugitif épuisé et hirsute. Les gardes ne comprenaient pas comment Charlie avait pu s'échapper et voulaient l'arrêter. Le loup-garou rassembla ses forces et résista, tuant le premier guerrier. Le deuxième garde a essayé de se protéger. Charlie était en colère et a utilisé sa magie. La demi-bête esquiva l'attaque du garde. Le loup-garou avait une force puissante et pouvait facilement gérer son agresseur. Après avoir examiné tous les donjons, les nouvelles servantes se sont rassemblées pour rencontrer leurs amis. Ray a allumé le noyau énergétique pour que Marcel puisse localiser leur emplacement. Soudain, des pierres tombèrent du plafond. Après avoir percé la voûte supérieure du donjon, quelque chose tomba avec un rugissement. Charlie et le garde sont tombés, détruisant le plafond. En tant que servante, a entendu parler des loups-garous, mais n'en a jamais vu auparavant. Cependant, Charlie n'a pas pu s'échapper, une chaîne magique lui a lié la gorge et emmêlé son corps. Le comte Smith lui-même est apparu non loin avec ses gardes, allumant la serrure magique de son animal de compagnie. Baxter prit la demi-bête par la peau, ne comprenant pas comment il avait pu sortir de la cage. Le gardien, qui a miraculeusement échappé au loup-garou, a été puni sur place et décapité par le propriétaire devant ses esclaves. Le monsieur connaissait toutes les caractéristiques de l'animal et a ordonné d'apporter des tics. Charlie s'est mis à pleurer et a essayé de résister, mais la chaîne ne lui permettait pas de respirer. Le propriétaire a facilement retiré les crocs, promettant de couper les griffes. Du sang coulait de la bouche du loup-garou torturé. Baxter rapporta qu'il y avait une épidémie parmi les esclaves du donjon et ordonna aux gardes de tuer les filles. Les malheureux s'enfuirent avec horreur, essayant de trouver le salut. La nouvelle servante Elisabeth voulait défendre les filles. Rey n'a pas permis à Martin de se révéler, afin de ne pas nuire à son maître. Le coup magique du garde visait déjà les esclaves. L'épée de feu a sauvé la victime, le personnage principal est apparu à l'heure. Marcel et Elisabeth reçurent le signal et se rendirent chez leurs amis. Les conspirateurs apparurent juste au moment où le sort des filles était pratiquement décidé et entendirent l'ordre du comte Smith, surpris par l'apparition inattendue de l'élu du troisième prince dans le cachot. Le loup-garreau a découvert quel genre de fille l'avait sauvé de la cage et qu'il avait réussi à mordre. Baxter était prêt à régler ses comptes avec Elisabeth pour ses humiliations passées. Le personnage principal a défendu les esclaves, les convaincant que la vie de chacun avait de la valeur, quel que soit son statut. Smith ne croyait pas que les esclaves pouvaient vivre librement, il se considérait comme un bienfaiteur, leur fournissant de la nourriture et du travail. Les esclaves rallèrent et furent d'accord avec leurs maîtres. La policière a compris l'état des filles effrayées. Le personnage principal a tenté de leur prouver qu'il est possible de vivre de manière indépendante sans craindre d'être tué en toute impunité. Baxter a décidé de s'occuper non seulement des esclaves, mais aussi de son agresseur, trouvant une excuse pour la mort accidentelle de la jeune fille et la répression de la rébellion des travailleurs. Elisabeth serait morte d'une attaque d'esclaves, qui aurait ensuite été punie par des gardes arrivés tardivement, éliminant ainsi tous les problèmes d'un coup. Les filles ont finalement réalisé qu'elles mourraient de toute façon. Le personnage principal ne pensait pas abandonner. Elisabeth se préparait à attaquer le principal coupable. Inspirée par le soutien, les esclaves prirent les pierres et se préparèrent à une bataille inégale. Les filles ont attaqué les gardes en foule. L'élu du prince repoussa les attaques des assistants du comte avec une épée. Le combat fut inégal, mais les filles n'abandonnèrent pas. La magie des gardes ne pouvait pas faire face à la puissance de l'arme d'Elisabeth. L'épée de feu a bien résisté à une foule de guerriers. Essayant de protéger le propriétaire, les gardes l'ont encerclé de tous côtés. Elisabeth ordonna à ses amis de défendre les esclaves. Marcel tirait joyeusement son épée, effrayant ses ennemis, qui n'attendaient pas de soutien puissant. Ray a habilement utilisé le pouvoir magique, jetant l'ennemi sur les côtés. Le comte comprit qu'il perdait, presque tous ses gardes furent tués. Baxter a choisi un bouclier censé le sauver de la mort. Smith a menacé de tuer Charlie en l'utilisant comme otage. Elisabeth a arrêté ses assistants avec une pancarte. En tant que policière, elle connaissait clairement les règles du travail avec un criminel. La jeune fille suivit docilement les instructions du comte et s'agenouilla, demandant pardon pour ses actes. Smith était heureux et détendu, prêt à répondre aux prochaines exigences. Les assistants regardèrent leur maîtresse avec surprise et ne comprirent pas ce qui arrivait à la fille déterminée et impudente. Alors que le personnage principal distrayait l'attention de Baxter, l'une des esclaves a attaqué son ennemi par derrière, le frappant à la tête avec une pierre. Ce fut au tour de la policière d'agir, Elisabeth balança son épée, coupant la main du comte qui tenait la chaîne du loup-garou. Smith était vaincu, il ne ferait plus de mal à personne. Les esclaves étaient heureux d'être en vie et célébraient leur libération. Le cerveau du personnage principal l'a emmené dans une vie antérieure, lorsqu'elle, en tant que stagiaire, patrouillait dans les rues de la ville et rencontrait un tueur. L'homme voulait se venger de son ancien propriétaire, qui l'avait ruiné, et tuer son fils. La police a tenté de dissuader le criminel et de le convaincre de libérer l'enfant. L'homme était fou, il préparait depuis longtemps un plan de vengeance. La jeune Elisabeth avait peur de tirer, s'appuyant jusqu'au bout sur l'intelligence de l'envahisseur. Le tueur a coupé le cou du garçon fragile avec un couteau. Le coup de feu est arrivé trop tard, alors que l'enfant était déjà grièvement blessé. L'hôpital a signalé que l'artère était volumineuse et que la perte de sang était immédiate, il n'était plus possible de sauver l'enfant. Malgré les tentatives de ses collègues pour calmer le stagiaire, Elisabeth s'est reproché le retard dans la prise de décision, à la suite de laquelle le garçon est décédé. Le père de l'enfant a été jugé, la mère s'est suicidée, incapable de faire face à la perte de son fils, et le personnage principal s'est retrouvé à jamais avec un sentiment de culpabilité pour sa vie non sauvée. Charlie distraya la fille des souvenirs douloureux. Elisabeth a serré le petit Charlie dans ses bras et lui a dit que la vie de chacun compte, peu importe qui il est. Dans un pays où il n'y a pas de justice, le personnage principal a dû prendre la décision par lui-même et tuer celui qui enlevait la liberté et la vie de tant d'autres. Le loup-garou ne comprit pas le sens des mots de l'étrange fille et la serra fort dans ses bras. La petite bête savait qu'après la mort de son maître, le pouvoir sur lui passait à la maîtresse, et décida de se comporter modestement. Alors que les gardes étaient inconscients, les esclaves les ligotèrent et demandèrent à leur sauveur quoi en faire. Le personnage principal a invité les anciens esclaves à décider eux-mêmes du sort futur des gardes. Les filles étaient prêtes à se venger de leur souffrance et à tuer tout le monde. Martha a décidé de profiter de la situation et de découvrir où les enfants malades du donjon avaient été emmenés. L'ancien assassin a rappelé son enfance, son père était comte et sa mère était une roturière. Malgré la différence de statut, le garçon a grandi dans une famille aimante et a pu acquérir des compétences magiques. Le chef de famille est décédé et l'enfant et sa mère ont été contraints de quitter la ville et de vivre dans la pauvreté. La femme partait souvent plusieurs jours, laissant de la nourriture à son fils. Pour survivre, la mère de Martin a essayé de trouver un nouvel homme, mais elle n'a rencontré que des messieurs cruels, dont elle a dû se marier. La femme est tombée à nouveau enceinte, le chef de famille n'attendait qu'un héritier. Malheureusement, une fille est née et le mari en colère a tué sa femme. Le garçon a empêché son beau-père de prendre la vie du bébé. Martin a tué le père et pris le bébé. Le frère a quitté la ville avec sa petite sœur dans les bras. Peu de temps avant sa mort, ma mère a laissé une boîte à son fils, comme si elle sentait qu'il ne vivrait pas longtemps. La femme a vendu tous ses bijoux précédents et a laissé des pièces d'or dans une petite boîte en bois avec un mot. Martin aimait beaucoup le bébé et l'appelait Martha en l'honneur de sa mère. La fille était très agile et grandissait rapidement. Pendant que le jeune homme partait travailler, la jeune fille l'attendait à la maison. Pour ses douze ans, son frère a offert à la belle une belle révérence. Martha a grandi comme une enfant très gentille et sympathique, elle voulait aider les enfants laissés sans parents et prendre soin d'eux comme son frère. Le frère a promis de prendre soin d'elle toute sa vie, mais un jour, en rentrant chez lui, il n'a pas trouvé la fille chez lui et a appris qu'elle avait été kidnappée par des marchands d'esclaves. Martin, sous les traits de la servante Élisabeth, a demandé au garde où ils emmenaient les esclaves malades. Le garde a déclaré que derrière les mines, il y avait un ravin dans lequel les mourants étaient enterrés. Le jeune homme n'a pas attendu les autres et s'est précipité à la recherche du lieu de sépulture. L'un des anciens esclaves se souvient d'une petite fille. Ils se sont rencontrés au marché aux esclaves, le bébé était très gentil. Martha parlait constamment de son frère, qui viendrait protéger tout le monde. Les gardes n'ont pas aimé les conversations de la jeune fille et l'ont battu à coups de matraque puis emmené dans le fossé. Martin courait plus vite que le vent, l'espoir brillait dans son âme. Marcel et le personnage principal se précipitèrent derrière. Une image terrible s'est présentée devant mes yeux, au fond d'un petit ravin, des ossements et des crânes de victimes de propriétaires d'esclaves gisaient partout. Le jeune homme marchait condamné, à la recherche du moindre signe, soudain il aperçut un ruban familier. Il n'y avait plus de doute, la jeune fille était morte. Martin s'est souvenu des paroles de sa sœur sur la gentillesse et l'amour envers les enfants et a pleuré amèrement. Elisabeth s'est approchée et a essayé de soutenir son amie. Le personnage principal a serré le jeune homme dans ses bras, aucun mot ne pouvait soulager le chagrin d'un frère aimant. Martin a juré d'aider Elisabeth de toutes les manières possibles pour mettre fin à l'esclavage. Le deuxième garde du corps a invité la jeune fille à monter sur le trône et à faire une révolution. Les esclaves soutenaient l'idée de la servante et étaient prêts à suivre leur sauveur. Les filles étaient convaincues que le personnage principal serait capable de trouver la bonne issue et de changer la vie de l'État. Tard dans la nuit, un petit détachement rentra au palais. Le troisième prince attendait le rapport de son assistant. Tout le monde était très fatigué et voulait dormir, les servantes aimaient particulièrement l'étranger pelucheux avec une queue. Les servantes n'avaient jamais vu de loup-garou auparavant, que seuls les riches pouvaient acheter. L'une des servantes voulait caresser Charlie, mais il lui montra ses dents, effrayant terriblement la jeune fille. Elisabeth a grondé l'intimidateur et lui a interdit de mordre. Ray, sans avoir le temps de se changer, se rendit immédiatement chez le propriétaire. Le personnage principal est allé prendre un bain. Elisabeth a ordonné à Martha de laver l'animal à queue, qui n'aimait pas du tout l'eau et résistait désespérément. Armando a écouté avec étonnement l'histoire du courage de son élu et sa décision de libérer les esclaves. Le jeune homme a rappelé que tout récemment, son amant décédé avait rêvé du même acte. Le personnage principal fatigué atteignit le lit et lisait en attendant le prince. Armando n'a pas eu à attendre longtemps. Le monsieur était un peu indigné par le comportement de la jeune fille et par sa décision d'amener les anciens esclaves au palais, ne sachant qu'en faire. Elisabeth a réagi calmement au comportement inapproprié du prince et a proposé de s'occuper elle-même de ses protégés. Armando ne pouvait pas comprendre ce que faisait son élu et ce qu'elle ressentait pour lui. Dans un domaine lointain, la baronne reçoit son invité, Stéphanie repasse rendre visite à son amie. Roxy a un peu récupéré et se sentait déjà mieux, elle était très heureuse de la rencontrer. Les travaux battaient leur plein dans l'une des salles d'études du palais. Elisabeth a dessiné un diagramme complexe et a demandé à Martha de soumettre le dessin au maître pour approbation. Le troisième prince était occupé lorsque son assistant apporta un dessin selon lequel le personnage principal demandait d'autoriser les artisans à fabriquer des objets pour les besoins ménagers. Armando n'a pas compris ce qui était représenté sur le papier, il n'avait jamais rien vu de tel, mais il a donné son accord. Le deuxième prince s'amusait avec une autre fille lorsqu'un serviteur de confiance l'a informé de la mort de son subordonné Earl Smith, qui aurait brûlé dans un grand incendie dans son domaine. Jackson s'est rendu compte que son jeune frère était impliqué d'une manière ou d'une autre. Baxter a eu un fils, Warren, qui est devenu de manière inattendue l'héritier d'un grand domaine et d'autres biens de son père et était très heureux de ce qui s'est passé, le maître a ordonné à l'assistant de le retrouver et de l'inviter au palais. Entendant des gémissements, Elisabeth entra dans la chambre vers l'animal, qui disait quelque chose dans son sommeil, la fille essaya de couvrir le bébé. Charlie sursauta brusquement et griffa accidentellement son propriétaire avec ses longues griffes acérées. Des gouttes de sang coulaient sur la main du personnage principal. Le loup-garou rêvait du fils cruel de son maître, qui le battait et le torturait souvent. L'ancien propriétaire retirait constamment les crocs de Charlie avec de terribles pins sans fer. Les loups-garous guérissent rapidement les blessures et font pousser de nouvelles dents. Les crocs étaient des matières premières médicinales précieuses et très coûteuses, que le propriétaire de l'animal utilisait, lui causant constamment de la douleur. Le personnage principal était bouleversé et est allé soigner ses blessures. Charlie avait peur d'être puni et battu à nouveau, alors il a lui-même arraché la dent qui guérissait et la donné à sa maîtresse. Elisabeth fut surprise d'apprendre que les crocs pouvaient guérir rapidement n'importe quelle blessure. La jeune fille a remercié l'animal en lui expliquant qu'il ne serait pas blessé et qu'il n'était pas nécessaire de se sacrifier. Lors d'une autre visite chez la baronne, Stéphanie a rencontré la mère de Roxy, qui a remercié l'ami de sa fille pour son soutien. Les filles ont bu du thé et se sont souvenues de leurs années d'enfance. La duchesse a apporté un cadeau à la baronne. La boîte contenait une pierre transformée de la roche la plus pure. Dès la petite enfance, Stéphanie s'intéresse aux minéraux, sa mère lui montre une carte et lui parle de pays et de gisements inconnus. Les amis étaient passionnés par les pierres de joaillerie et leur transformation et partageaient souvent leur réussite et leur connaissance. Dans le palais, le personnage principal a visité une petite maison réservée à la résidence d'anciens esclaves. Elisabeth a dit aux filles qu'elle organiserait diverses activités avec elle chaque jour. Les filles reposées étaient heureuses de voir leur sauveur. Un jour, Warren Smith et son serviteur rendirent visite au patron de son père. Le jeune homme a remercié pour son soutien et a promis de servir le maître. Dans le bureau où le personnage principal passait souvent du temps, il y avait une grande carte. La femme de chambre en chef a dit à la dame qu'une partie des territoires lointains n'était pas développée, alors le prince part tous les trois ans pour capturer de nouvelles terres où vivent divers monstres et monstres. Un autre voyage était prévu cette année. Charlie a distrait les filles de la conversation, il leur a demandé de boire du thé avec des bonbons avec lui. Satisfait de la conversation, Warren revint de la résidence princière. De manière inattendue, le jeune homme a vu son animal de compagnie dans la cour, ce dont il était très triste, le considérant comme mort dans un incendie, ayant perdu les revenus de la vente de crocs. L'homme s'est tourné vers un étranger pour lui demander de vendre son ami à queue à un prix fabuleux. Charlie regardait l'hôtesse avec horreur. Le loup-garou reconnut son ancien propriétaire. C'était le même bourreau dont il avait récemment rêvé dans un cauchemar. Le personnage principal a calmé le bébé tremblant, sans prêter attention à l'appel. Warren a réitéré le prix élevé. Le domestique, voyant l'attitude dédaigneuse envers son maître, se mit à insulter la jeune fille. Sans avertissement, Elisabeth a frappé son agresseur. Le jeune comte était choqué, son domestique gisait immobile par terre. L'inconnu s'est excusé pour ses actes et a invité les invités non-invités à partir. Charlie se cachait derrière la maîtresse. Le loup-garou ne comprit pas pourquoi la jeune fille n'acceptait pas un prix plus élevé et ne le vendait pas, il était prêt à arranger par tous les moyens son séjour chez la bonne maîtresse, mais Elisabeth le rassura en refusant les services. Contrairement au personnage principal, Martha n'était pas du tout contre le fait de se débarrasser du bébé nuisible et méchant. Depuis le balcon, le deuxième prince observait avec intérêt la rencontre de Warren avec l'élu de son frère. Jackson était ravi du comportement de la jeune fille et commençait à penser qu'il voulait la prendre dans ses bras. Une expérience était en cours dans le laboratoire de travail de Stéphanie. La jeune duchesse a réussi à obtenir un nouveau cristal à l'aide d'une pierre spirituelle. La jeune fille satisfaite n'a pas remarqué comment son frère aîné John était entré dans son bureau. Le jeune homme, comme son père, n'était pas satisfait des activités de sa sœur, il a exigé d'arrêter les expériences et de se rendre au palais du marié. Stéphanie était très bouleversée, elle n'aimait pas les balles et les robes sociales, et les sciences de la montagne étaient faciles pour elle depuis son enfance. Jackson descendit rapidement et rattrapa Elisabeth, lui offrant des fleurs. Martha et Charlie regardaient avec enthousiasme. Le loup-garou sentit la négativité venant du second prince. Le personnage principal a salué le monsieur et lui a demandé la permission de passer. Jackson n'était pas habitué au refus et à attraper la fille désobéissante. Dans un murmure, il invita Elisabeth à venir vers lui, laissant le troisième prince. Le personnage principal était catégorique et a réussi à se libérer de l'étreinte. Ensuite, l'héritier du trône a décidé de laisser sa marque sur le corps de la jeune fille, sachant que cela hériterait grandement son frère. La réponse de la jeune femme fut une gifle retentissante. Une petite marque sanglante était gravée sur l'épaule de la jeune fille. Jackson lui a souhaité bonne chance, car il savait qu'Armando serait jaloux et cesserait de faire confiance à son nouvel élu. Le deuxième prince dit au revoir et se dirigea vers son appartement. Le personnage principal était très bouleversé, la marque de morsure durait généralement au moins trois jours. Le goûter était complètement gâché, il était temps de retourner au palais. À son arrivée, Elisabeth a trouvé sur la table des pièces fabriquées artisanalement selon ses créations. La jeune fille a rapidement assemblé l'objet en métal. La policière a appuyé sur la gâchette, il y a eu une légère détonation, une balle de fer est sortie du canon, il a fallu résoudre de toute urgence les problèmes liés à la production de poudre à canon. Martha a commencé à chercher la chose qui avait sauté de l'objet inconnu, doutant qu'elle soit nécessaire aux travaux ménagers. Il y avait des invités dans le grand et magnifique domaine du duc. Roxy a décidé de faire un tour en calèche pour la première fois depuis l'accident et de rendre visite à son amie. Stéphanie était heureuse de se revoir. La jeune baronne était ravie de la beauté des bâtiments, c'était sa première visite ici. L'ami remarqua la tristesse dans les yeux de son camarade. Les filles se sont assises pour boire du thé accompagné de délicieux gâteaux. Roxy trouva une excuse pour envoyer la femme de chambre de Stéphanie dans la cuisine et commença à interroger la jeune fille. Hélène était mécontente, le duc ordonna de garder un œil sur sa fille. Les filles sont restées seules, Stéphanie était très bouleversée par l'interdiction de son père de faire ce qu'elle aimait, mais elle ne voulait pas lui désobéir et se rendait au palais pour voir son fiancé. En rentrant chez elle, Roxy fut attristée par la vue de sa seule amie, qui était toujours de bonne humeur et la soutenait dans les moments difficiles. En guise d'adieu, la duchesse a offert un petit cadeau à la baronne. La jeune beauté s'est souvenu de la première fois où elle a vu la charmante duchesse lors d'une soirée sociale. Stéphanie elle-même est venue rencontrer la modeste fille. De tous côtés, Roxy n'entendait que des sourires qui lui étaient adressés, elle fut donc très surprise. Les amis ont rapidement trouvé des intérêts communs, ils s'intéressaient tous deux aux cristaux et aux minéraux. Même lorsque Roxy a perdu son enfant, Stéphanie était là, elle disait que la vie continue quand on a un rêve, qu'il faut continuer à faire ce qu'on aime pour oublier les chagrins du passé. La baronne quitta avec tristesse le magnifique château, devenu une cage dorée pour son ami. Le duc regardait partir la voiture par la fenêtre. Père a ordonné à Stéphanie d'arrêter de communiquer avec Roxy et de se rendre au palais, il était temps d'organiser un mariage avec le troisième prince. La fille était très bouleversée, le chef de famille avait maltraité sa fille depuis son enfance, seule la mère défendait son enfant. La jeune fille aimait mener diverses expériences. La petite Stéphanie se souvenait que ses parents se disputaient souvent à son sujet, son père refusait de permettre à sa fille d'étudier la géologie. Le duc possédait un grand nombre de gisements, des esclaves extrayaient du minerai et extrayaient des pierres précieuses, le fils aîné était censé reprendre l'entreprise par héritage, mais le savoir n'était absolument pas donné au jeune homme. La très jeune Stéphanie, au contraire, assimilait facilement la matière, à l'âge de six ans, pouvait distinguer les rochers et reconnaître les pierres précieuses. La fille n'aimait pas du tout la danse et la broderie. À l'âge de neuf ans, la belle a montré pour la première fois à son père des pierres précieuses travaillées de ses propres mains. John fut étonné par ce qu'il vit, mais le duc lui ordonna d'oublier le rêve. Stéphanie a pleuré longtemps, mais elle aimait son père et supportait ses attaques. Pour le bien de sa famille, la jeune fille a commencé à maîtriser avec succès les activités laïques. Un jour, le duc amena sa fille au palais et lui montra le futur marié. Le troisième prince n'était pas seul, il se promenait avec sa bien-aimée dans les allées du jardin. Le père rassura Stéphanie que tous les obstacles pouvaient être éliminés, seulement une semaine plus tard, la jeune duchesse comprit le sens des paroles terribles, sa rivale fut retrouvée morte, selon la légende, elle se suicida. C'est le premier décès que rencontre la jeune Stéphanie au cours de son voyage, sans compter la perte de sa mère dans son enfance. La jeune fille s'est rendue compte qu'un mariage n'est pas la clé d'une vie heureuse et amoureuse. En tant que garde, le duc a envoyé une servante spécialement formée, Meg, au palais avec sa fille, Stéphanie, qui n'a pas compris le but de la protéger. Dès le premier soir de son séjour à la résidence princière, la duchesse faillit être empoisonnée, une servante fidèle sauva la maîtresse à temps. La pierre magique montrait que du poison était mélangé à la boisson. La noble ne voulait plus de mort, alors quand elle a vu Elisabeth pour la première fois, elle a essayé de sauver la nouvelle élue du prince. Stéphanie a décidé d'intimider l'étranger avec son apparence et son comportement garce, mais sans succès, à cause de cette connaissance, Meg est décédée. Roxy rentra chez elle, sa mère l'attendait au portail. La baronne aimait beaucoup son enfant et prenait tendrement soin d'elle. La propriétaire du domaine a toujours soutenu sa fille, après la fausse couche, elle s'est particulièrement préoccupée de sa santé. Le troisième prince était au courant de l'incident avec son frère aîné et convoqua Elisabeth dans son bureau. La jeune fille était calme et parlait de la provocation de Jackson. Le comportement de l'élu indiquait qu'elle était innocente. Armando connaissait les capacités de son frère et croyait en Elisabeth. Le personnage principal a terminé son thé et a demandé au monsieur de permettre aux artisans de continuer à fabriquer les objets nécessaires. Martha, excitée, attendait sa maîtresse à la sortie, se demandant si le prince croirait son élu. Lorsqu'Elisabeth est partie, Armando a plongé dans un passé récent lorsque, par inexpérience, il a accusé son premier amant de tricherie. Puis Jackson a fait de même, laissant une marque sur la peau de la jeune fille, le prince ne l'a plus vue vivante, amèrement inquiet de ce qui s'est passé, il n'a jamais pu s'excuser auprès d'elle pour l'accusation infondée. Dans la ruelle à côté de l'appartement d'Armando, Elisabeth rencontra sa rivale. Stéphanie a menacé la jeune fille en lui ordonnant de quitter le palais. Le personnage principal ne s'est pas disputé, s'encairant de l'état d'esprit de son adversaire après la perte de la servante. La duchesse fut surprise par la perspicacité de la jeune fille, avant ces mots, personne ne s'intéressait à ses expériences. Le lendemain matin, les filles libérées ont commencé à s'entraîner. Les activités sportives n'étaient pas faciles, Elisabeth était un mentor coriace. Le deuxième prince s'amusait avec une autre beauté lorsque son assistante entra. Le serviteur rapporta que le fils aîné de son sujet Jean était parti dans les montagnes à la recherche de nouveaux gisements de minerais et qu'après le voyage, il devrait pleinement hériter du titre de chef du duché. L'héritier du trône commença à étrangler la jeune fille. Avant sa mort, la belle a admis qu'elle appartenait à un ancien clan qui rêvait depuis longtemps de traiter avec le second prince. À la maison, Roxy se souvenait constamment du regard triste de son amie. Décidant de soutenir Stéphanie, la baronne se rend au palais. Dans l'une des salles, l'invité a rencontré une étrange compagnie et lui a demandé où elle pourrait trouver l'épouse du prince. Elisabeth a rapporté qu'elle avait récemment vu sa rivale se promener dans le jardin. Roxy est allée avec sa femme de chambre pour retrouver son amie. Après un certain temps, les filles ont réalisé qu'elles étaient perdues. La baronne entendit des voix et aperçut des gens derrière les buissons. Dans la clairière, Stéphanie parlait fort à Jackson, leur domestique à proximité. Voyant les invités non invités, le second prince ordonna à son assistant d'éloigner les témoins. Le serviteur accomplit la tâche avec aisance. Stéphanie était choquée par ce qui se passait. Hélène empêcha sa maîtresse de crier d'horreur. En quelques instants, la jeune baronne et sa servante furent mortes. La duchesse n'arrivait pas à croire que sa meilleure amie n'était plus. Soudain, du sang commença à couler de la bouche de Stéphanie à cause de son excitation. Lorsqu'elle s'est réveillée, la jeune fille ne se souvenait pas de la façon dont elle s'était retrouvée sur son ligny depuis combien de temps elle était restée inconsciente. La femme de chambre était heureuse que la maîtresse ait repris ses esprits, en voyant un collègue en informer ses proches. La duchesse se souvenait encore de sa mère lorsqu'elles regardaient ensemble une carte de pays et rêvait de voyager. Puis l'une des premières rencontres avec la gentille et douce Roxy a flotté devant mes yeux, lorsqu'elles ont partagé leur petit succès en minéralogie et en traitement de la pierre. Ma meilleure amie n'est plus. Stéphanie a finalement repris ses esprits lorsque son frère aîné est entrée dans la pièce. John informa sa sœur qu'il partait pour un long voyage, qu'il chercherait de nouveaux gisements dans les montagnes et qu'au retour du voyage il prendrait la place de chef du duché. Le jeune homme lui a dit au revoir, Stéphanie est restée seule, les larmes coulaient de ses yeux, elle ne voulait plus vivre. La servante remit la boîte que Roxy voulait laisser à son amie, il y avait un beau cristal traité par ses mains. La duchesse s'est à nouveau souvenu de ses rêves d'enfance et de ses projets pour un avenir heureux. La jeune fille ramassa le bijou. Stéphanie se dirigea vers la fenêtre, le soleil brillait fort. La dame était à nouveau pleine de détermination. La jeune duchesse était bien décidée à épouser le troisième prince. La fille voulait se venger de Jackson pour tout. Le personnage principal rêvait d'une enfance heureuse. Maman a appris à la fille à dessiner dès son plus jeune âge. Il ne s'agissait pas de dessins ordinaires, mais de grands schémas que le jeune artiste devait reproduire de mémoire. Petit à petit, Elisabeth a mémorisé chaque détail et chaque mécanisme. Armando réveilla la jeune fille qui appelait sa mère dans son sommeil. Les jeunes ont commencé à parler, réalisant que c'est seulement ici qu'ils étaient en sécurité, sans crainte d'oreilles supplémentaires. Le prince essaya de découvrir quels objets fabriquaient ses artisans et comment les utiliser à la ferme. Elisabeth venait de recevoir une arbalète et s'apprêtait à la tester au stand de tir. Au stade d'entraînement, le personnage principal a demandé à Martha d'atteindre la cible avec magie. Le résultat était magnifique, la servante était bien préparée au combat. Elisabeth a félicité la femme de chambre, et ce fut à son tour de montrer les résultats. La jeune fille tira sur la corde de l'arc et visa. L'arbalète avec des flèches était de bonne facture. Une cible proche a été touchée directement sur la cible. Les esclaves affranchis furent choqués par le résultat, ils ne pouvaient imaginer que sans magie ils pourraient vaincre l'ennemi. Après sa formation, Elisabeth a repris ses études à la bibliothèque du travail. Pour le pistolet, le personnage principal avait besoin de poudre à canonne. La servante a dit à la dame que sa rivale avait une excellente connaissance des minéraux et des diverses compositions de roches. Il fallait mieux connaître la duchesse, et la jeune fille étudia attentivement l'histoire de la famille noble Stéphanine avec un seul frère. Martha ne pouvait s'empêcher de se demander d'où venait Elisabeth avec sa vision du monde incompréhensible et sa connaissance de beaucoup de choses, mais absolument aucune magie. Le personnage principal a promis de raconter son histoire fantastique. La servante jura de croire chaque parole de la maîtresse. La duchesse était la plus jeune fille d'un chef de famille nombreuse qui agrandissait constamment ses mines à la recherche de roches et de pépites précieuses. Le frère aîné de la jeune fille a participé à l'un de ses voyages, dans l'espoir de trouver un nouveau gisement dans les montagnes, dont lui a parlé son assistant de longue date, Kevin. La recherche n'a pas abouti, John s'est assis dans une maison délabrée et a attendu les résultats du lendemain pendant une semaine. Son peuple marchait à travers les montagnes, explorant les rochers. Le frère se souvint des paroles de Stéphanie selon lesquelles elle avait étudié la zone sur une carte il y a longtemps, il ne pouvait y avoir de gisement à cet endroit. Depuis son enfance, le jeune duc était surpris par les capacités de sa sœur, à qui on donnait facilement des informations sur les minéraux et les roches, sa mère demandait constamment à son père la permission d'impliquer la fille dans l'entreprise familiale, mais elle lui était refusée. Malgré ses faibles capacités, John est né garçon et était censé devenir le chef du duché et le propriétaire des mines. Ayant pris connaissance des passe-temps de sa rivale, Elisabeth l'a invitée à un goûter. Le personnage principal était très sympathique et a suggéré à la mariée de quitter le troisième prince. La duchesse répondit en conseillant à la jeune fille de quitter le palais afin de rester en vie. Stéphanie s'attendait à gagner et se sentait déjà comme une princesse. Elisabeth a suggéré à son adversaire, au lieu de se marier, de faire ce qu'elle aime et de devenir le chef du plan familial, promettant de l'aider. Choquée par ce conseil inattendu, Stéphanie lui dit au revoir et quitta la salle de réception avec sa servante. La jeune duchesse obéissait toujours à son père et ne songeait jamais à changer de pouvoir, l'idée de la jeune fille l'intriguait. Le personnage principal a regardé les bonbons intacts et a pris une tasse de thé, discutant de sa rencontre passée avec la fidèle Martha. Malgré le départ rapide de la noble noble, Elisabeth était satisfaite des résultats, le doute était semé dans la tête intelligente de sa rivale. Stéphanie, comme tout le monde à cette époque, avait peur de l'empoisonnement, alors elle ne toucha pas au plat délicieux qu'elle partit, se souvenant de l'offre alléchante de l'élu du prince. Il faisait très froid sur le col lointain. Le jeune duc attendait des nouvelles de son équipe et discutait des résultats des recherches avec son assistant, il était fatigué et voulait rentrer chez lui. Kevin a promis au propriétaire que les travailleurs viendraient bientôt avec de bonnes nouvelles, car il était sûr qu'il y avait de riches gisements de minéraux à cet endroit. Les jeunes étaient seuls dans la maison et soudain l'assistant s'en est pris à son maître. Le jeune duc réussit à esquiver la lame tranchante. Kevin était déterminé, il attendait ce moment depuis tant d'années et n'allait pas laisser son propriétaire s'en sortir vivant. Avec l'aide de la magie, John a tenté de se protéger d'une attaque inattendue. L'ennemi a facilement repoussé une faible résistance. Kevin a dit au duc choqué, qui connaissait son assistant depuis plusieurs années, qu'il était son demi-frère. John ne voulait pas croire les paroles de son adversaire. Kevin préparait le meurtre depuis longtemps, le voyage dans les montagnes était son idée pour attirer le monsieur hors du domaine et se retrouver seul avec lui. Le duc réalisa la gravité des intentions de l'ennemi et tenta de s'enfuir. Le jeune homme observait calmement la victime, il savait que les domestiques et les gardes étaient partis depuis longtemps, il les envoya délibérément dans un endroit dangereux. John se souvenait de son enfance et de son père bien-aimé, qu'il respectait et dont il était fier. Le vieux duc répétait à plusieurs reprises à son fils qu'il était le seul héritier et l'espoir de la famille. Le jeune maître n'a pas reçu de connaissances en minéralogie, mais il ne voulait pas laisser tomber ses parents et essayait obstinément de faire ce qu'il n'aimait pas. Kevin rattrapa facilement le monsieur et sortit une lame magique. Un seul coup suffisait à blesser mortellement le duc. Le jeune homme était satisfait des résultats de son plan astucieux. Rassemblant ses dernières forces, John tenta d'échapper à l'ennemi. L'épée de feu transperça le maître de part en part. Kevin se tenait devant le corps de son demi-frère mourant, se réjouissant de sa victoire facile. Il fallait effacer les traces du crime, et le tueur a froidement traîné le corps ensanglanté dans la cour. Enterrer le cadavre parmi les pierres n'était pas une tâche facile. La matinée au palais commença comme d'habitude. Le personnage principal passait plusieurs heures à s'entraîner chaque jour. En plus des techniques de lutte, les filles pratiquaient des exercices physiques. Marthe se précipita chez sa maîtresse pour lui annoncer les dernières nouvelles. La servante rapporta que le chagrin était arrivé dans la famille du duc, le fils aîné était mort dans les montagnes. Les filles sont devenues pensives, ces derniers temps, elles ne croyaient plus du tout aux accidents et aux coïncidences. Il s'est avéré que la famille noble s'est retrouvée sans héritier, puisque tous les autres prétendants parmi les proches parents sont progressivement décédés dans des circonstances incertaines. Les funérailles ont eu lieu dans le cimetière familial, le corps de John et le petit détachement qu'il accompagnait lors de l'expédition n'ont pas été retrouvés, on croyait qu'ils étaient tous morts dans un éboulement. Stéphanie était très inquiète de la mort de son frère aîné, malgré leurs relations cool, la fille l'aimait beaucoup. La duchesse a rappelé ses années d'enfance lorsqu'elles étudiaient ensemble les sciences. Le chef du duché tenait bon de toutes ses forces et pouvait difficilement assister aux adieux à son fils. De retour au domaine, le père demande à Stéphanie de rassembler tous ses habitants à l'entrée principale. La santé du duc se détériora fortement, il pouvait à peine marcher. La jeune fille était très inquiète pour son père et avait peur de le perdre. Le duc et sa fille sont sortis sur le balcon et ont dit à toutes les personnes présentes que son fils était tragiquement décédé dans les montagnes à la suite d'un accident. La nouvelle suivante a choqué tout le monde, le chef de famille a annoncé qu'il avait un deuxième héritier qui, pour des raisons de santé, vivait loin dans le sud après sa naissance et la mort de sa mère. C'était une surprise totale, personne n'avait entendu parler de ce garçon auparavant. Le vieux duc présenta son deuxième fils aux personnes présentes. Le jeune homme s'appelait Kevin, personne ne l'a reconnu comme le même assistant commercial, puisqu'il avait auparavant essayé de ne pas apparaître dans le château. La jeune duchesse fut très surprise par les paroles de son père. Après le discours, les membres de la famille se sont réunis dans la salle de réunion à domicile. Stéphanie a essayé d'interroger son père sur le nouveau parent, tout le monde savait que la duchesse était décédée pendant la grossesse avec son fils, ils étaient tous deux enterrés dans la crypte familiale. Le duc a admis que le jeune homme était le demi-frère de la jeune fille. La noble a été choquée par l'aveu de trahison, son père a toujours été considéré comme la norme de fidélité et ne s'est pas remarié après les funérailles de sa femme. Le chef de famille était en colère contre l'indignation de sa fille. Le vieux duc rêvait là son plan selon lequel, afin de préserver la famille, Stéphanie devait épouser le troisième prince et donner naissance à deux fils. Jusqu'à ce moment, l'héritier aîné de la succession restait l'héritier nouvellement émergé qui, selon l'accord avec son père, devait ensuite céder le titre à ses neveux. Stéphanie ne comprenait pas comment il pouvait tromper les autres si les gens étaient au courant de la mort fétale du bébé. Le chef de famille a exprimé son mécontentement à l'égard de John, qui n'a pas réussi à maîtriser les sciences minières et la minéralogie nécessaires à la prospérité de l'entreprise, ne comprenant pas comment son propre fils pouvait être aussi stupide. La duchesse a analysé la situation avec l'apparition soudaine de son demi-frère immédiatement après la mort de l'héritier, arrivant à la décevante conclusion qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat planifiée. La jeune fille était bouleversée par l'évaluation peu flatteuse des capacités de son frère, qui s'efforçait de plaire à son père bien-aimé. La conversation dans un cercle familial restreint a été interrompue par l'apparition de Kevin, qui est entrée dans la salle sans invitation. Ne voyant que deux tasses de boisson dans les mains du jeune homme, Stéphanie eut très peur de l'empoisonnement et renversa le plateau. En colère, le père a frappé sa fille désobéissante. Kevin était très poli et essayait de calmer le duc. Le chef de famille, en colère, a envoyé la jeune fille en prison, comme il l'avait fait à plusieurs reprises dans son enfance, la réprimandant pour diverses expériences et maîtrisant avec succès la connaissance des minéraux et des cristaux. La jeune duchesse se souvenait du terrible cachot, même sa mère ne pouvait pas la protéger du châtiment, la petite fille avait très peur du noir. Enfant, Stéphanie utilisait sa magie pour éclairer un peu une pièce, puis restait inconsciente pendant des heures, récupérant l'énergie qu'elle avait perdue. Des larmes de chagrin et de désespoir coulaient sur le doux visage de la belle, après la perte de sa mère, personne ne pouvait plus la protéger. La duchesse belle, intelligente et gentille était le souvenir le plus brillant de son enfance. La propriétaire du domaine était une femme instruite et alphabétisée, elle a elle-même écrit des livres sur les cristaux et la transformation des matériaux de montagne. Après avoir épousé un noble noble, la duchesse dut renoncer à son rêve, qu'elle transmis à sa fille bien-aimée et se réjouit de ses résultats exceptionnels. Après la mort de sa mère, Stéphanie passait souvent du temps dans la bibliothèque familiale pour relire ses ouvrages. Assise dans l'obscurité totale, la jeune noble se souvient à nouveau de son enfance. Le matin arriva, les habitants du palais se réveillèrent et se préparèrent pour une nouvelle journée. Le personnage principal et sa servante ont demandé au prince de l'accepter, elle voulait entrer secrètement dans le château du duc. Armando a été surpris par la proposition audacieuse de son élu. Elisabeth allait régler la situation avec l'apparition inattendue d'un nouvel héritier sur place. Ayant reçu l'autorisation de quitter le palais, la jeune fille assura à l'héritier du trône qu'il ne reverrait plus jamais son épouse. Le troisième prince était ravi de la fin soudaine des relations avec ses élus, il pensait qu'il pourrait avec profit se débarrasser de la duchesse par les mains d'un admirateur jaloux, puis exécuter publiquement Elisabeth en guise d'excuse. Armando a ordonné à l'assistant de suivre le personnage principal. Ray était bouleversé, il devait à nouveau porter une tenue de femme comme déguisement. Trois jours s'étaient écoulés depuis que Stéphanie avait été envoyée au cachot en guise de punition pour une énième désobéissance, elle dut passer encore quelques jours dans l'obscurité et la solitude, attendant la miséricorde de son père, mais soudain la porte s'ouvrit et sa rivale détestée se tenait sur le seuil. La duchesse eut peur et cria fort, se rendant compte qu'il n'y avait nulle part où attendre de l'aide, sa servante fut temporairement envoyée dans un château voisin. Le personnage principal est immédiatement apparu à proximité et a couvert la bouche de la noble pour ne pas attirer l'attention des gardes. Stéphanie a compris que la résistance était inutile et a mentalement dit au revoir à sa courte vie.